Mesdames et Messieurs, nous savons ce qu'il en est. A présent, voici venu le moment le plus important, le plus imposant qui soit. Éteignez vos téléphones portables et allumez vos esprits. Parce que tout à l'heure, je vais faire appel au tribunal de l'histoire tandis que vous l'applaudirez. Je vous demande de vous tenir debout pour saluer l'entrée du tribunal de l'histoire. Mesdames et Messieurs, le tribunal ! Le tribunal de l'histoire siégeant par moitié repressive au second dégré dans l'affaire accusateur public contre Patrice et Méridou Nouveau, déclare ouverte son audience publique de ce jeudi 30 juin 2022. Merci beaucoup de la parole que vous déniez, ma collègue, M. le Président. Le tribunal de l'histoire siégeant en matière repressive au second dégré dans la salle madine et du bâtiment éclose. Extrait des rôles pénales de ce jeudi 30 juin 2022. Siége, M. Jean-Pierre Boubouya, Président. Mme Grasse Choma, juge rapporteur. Affaire en introduction, néant. Affaire en prononcée, néant. Affaire en continuation, INSEUR. RP 005, barre 2022, en cause, messieurs et madame de l'acquisition publique contre les prévenus Patrice et Méridou Mouba. Fétalou Moubachi, le 30 juin 2022, Aubin Kassongo Ocas, greffier titulaire. Je vous remercie. Je vais demander aux huissiers de faire entrer la cuisine. Applaudissements. Mesdames et messieurs, C'est pour moi un grand plaisir, mais aussi un moment d'émotion, d'être dans ce pays à qui Dieu semble avoir tout donné, et le reste. Mais c'est aussi un très grand moment d'émotion parce qu'il y a dans cette ville les mains d'un grand homme qui a impressionné toute une génération dans la mienne. Cet illustre personnage est incarné dans la personne de Patrice Séméry, l'Omouba. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure mon propos en citant Jean-Paul Sartre, l'un des philosophes les plus célèbres du XXe siècle qui a écrit ceci à propos du prévenu. L'Omouba présenté, vivant, le réfus rigoureux de la solution néocoloniale. Sa mort est un cri d'alarme. En lui, tout le continent meurt pour ressusciter. Je vous remercie. Messieurs le Président, Mesdames, Messieurs, Il est un réductable stimulant plaisir que celui d'avoir apparaît devant vous ce soir. En respectant, toutefois, les règles de chez nous et périlleux exercices. Exercices qui consistent d'abord à remercier en essayant de n'oublier personne. Ce qui, bien sûr, est impossible, car si je devais exprimer à Maître Jacques ma reconnaissance d'avoir pensé à ma modeste personne, je devrais être juste en n'oubliant pas le précieux apport et attention de mon estimé collègue Antoine Tchitoumbouki au début de cette année déjà m'a amené à découvrir la dimension méconnue de Patrice Améry-Loumouba en tant qu'écrivain. Ce qui lui a valu un espace de trois pages dans l'ouvrage que j'ai publié récemment en avril. Je voudrais finir ce bref propos par une citation de Jules Misselet qui ne cesse de me guider non seulement dans ma vie professionnelle mais aussi dans ma vie personnelle. Le difficile n'est pas de monter mais en montant de rester soi. J'espère, quant à moi, pouvoir continuer à rester moi. Je vous remercie. Vasso Lundula Écrivain, chercheur émérite, libre penseur. Monsieur le Président, mon propos à ce procès s'intéresse à la question du site de Chilatébo, le lieu révélé où Lomba et ses compagnons d'infortunes furent achevées. J'y ai consacré un certain nombre d'écrits. Comme vous le savez, Monsieur le Président, durant plusieurs années sur l'affaire Lomba, l'omerta était totale. Nul n'avait le droit d'en parler. En 1966, Mobutu, pour se réhabiliter aux yeux de l'Afrique, proclama Lomba héros national. Mais, quant aux circonstances de la mort du héros, Mobutu ne put rien dire à la nation. Cléophas Kamitatou sera la première personne à avoir révélé au monde en 1971 que les corps de Lomba et de ses compagnons n'avaient pas été enterrés, mais découpés et dissous dans l'acide sulfurique pour qu'il n'en demeurât aucune trace. Cependant, il n'avait pas suffi que cette vérité fût révélée. Il fallait encore qu'elle fût confirmée par les personnes qui avaient été présentes sur le lieu du crime. Monsieur le Président, jusqu'à ma mort, je me battrai pour ceci. Une sépulture digne pour Lomba. L'ouverture du procès Lomba. Un vrai procès, comme celui de Santara. Enfin, la capitale Kinshasa doit s'appeler capitale Lomba. je vous remercie. Merci de la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable juge, vous avez entendu. « Si les juges ne sont pas corrompus, l'accusation d'Agnura ce procès et Lomba sera condamnée. » Voilà ce que clame sur les marches du palais le peuple pendant de qui vous rendez la justice. Honorable juge, j'ai toujours pensé que la grandeur d'un procureur, un vrai, c'est d'oser assumer l'accusation même contre un individu dont la terre entière dit du bien. Au Congo et en Afrique, Lomba est devenu une religion. La catéchèse politique le désigne comme étant le paradigme du patriote rectiligne qui versa son sang pour son pays. et désormais, dans nos environnements, on ne peut évoquer le nom de Lomba que pour en dire du bien, sous peine d'être lapidé par des esprits endocrinés. Dès lors, on se demandera d'où nous vient le courage de porter l'accusation contre Saint-Patrice. Ce personnage magnifique comme paraît-il on en a plus connu depuis à travers la faune et la flore politique congolaise. N'allez pas chercher le nom M. le Président. Notre courage d'assumer l'accusation dans ce procès, nous l'avons puisé dans le même pays où Lomba avait été puisé son audace d'invectiver le roi. Nous y reviendrons M. le Président mais pour l'instant posons les bases de notre accusation. Honorable juge, au terme de l'article 18 de notre Constitution, toute personne arrêtée doit immédiatement être informée des motifs de son arrestation. Dans ce procès, le Momba est accusé de deux crimes graves. Le premier, c'est le crime d'amateurisme politique au sommet de l'État et le second, c'est le crime d'absence de stratégie dans son action politique. à demeurer un héros critiquable afin que la jeunesse qui s'inspire de ses vertus n'aille pas dans un mouvement d'idéalisation de sa personne jusqu'à contracter ses travers et ses excès. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la parole, m'accorder. Honorable Président, Madame et Messieurs de Juge, nous avons suivi avec attention particulière, l'accusation a suivi avec attention particulière tous ceux qui ont parlé avant nous, en partant du juge rapporteur et des quatre experts, nous avons constaté une tendance à l'idéalisation du prévenu ici présent. Vous savez, Monsieur le Président, honorable Juge, étant le troisième milieu du pouvoir, vous êtes le seul à avoir entre vos mains une balance. C'est vous qui pouvez rétablir l'équilibre et nous croyons que vous allez rétablir cet équilibre. Allaire l'essentiel. Je vous remercie, Monsieur le Président, le tribunal de l'histoire. Messieurs et Mesdames membres du dit tribunal, Messieurs et Madame les représentants de l'organe de l'accusation, je suis heureux aujourd'hui de prendre ma part dans ce grand procès de l'histoire et je remercie les organisateurs de m'y avoir associé. Au-delà de la symbolique je pense que ce procès nous offre là une belle occasion de révisiter sans compréhence, je l'espère, une page de notre histoire. Une page certes douloureuse mais qui vaut la peine de t'en révisiter. Il vous appartient, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal de l'histoire, de réjuger justement cette histoire, celle de Patrice Moulomba en l'espèce. mais vous ne pourrez que si vous vous débarrassez des idées reçues du genre de celles qui ont été développées de l'autre côté. vous ne le pourrez aussi que si vous n'apprêtez pas les raccourcis qui vous sont indiqués par l'organe de l'accusation, lesquels raccourcis risquent de vous exposer aussi à votre tour au jugement impitoyable de la prochaine histoire. Mais tout de suite, j'ai peur de finir cette plaidoirie puisqu'avant que j'ai le preuve de parole, j'ai reçu un copiant qui dit il faut regarder sur la montre. Est-ce que c'est la stratégie de l'accusation ? Je ne sais pas. Je pense que votre cour en tiendra compte que si les juges ne sont pas corrompus, l'Oumumba sera condamné. Mais c'est une insulte à la cour que vous êtes. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi pour que vous puissiez vous saisir d'office d'un délit d'audience ? Mais pourquoi la cour est assidure ? On a refusé moi qui suis avocat de me laisser partir avec un bouquin au motif que c'est une mesure de sûreté pour la bibliothèque. Mais l'Oumumba partait avec et il retournait. Vous savez pourquoi ? Puisqu'il faisait exception de sa génération. Il était le seul qui entrait en bibliothèque et qui faisait preuve de la mise en pratique de ce qu'il étudiait. Ce qui lui a coûté le fait qu'il était admis dans des milieux de retrouvailles de blancs. Et petit à petit, il est tenté de battre en brèche le complexe et le fantasme est tombé jour après jour. Tous les juristes qui sont là ils m'ont promis de parler chacun que pendant 15 minutes et tous sont respectés le pacte. Alors je vous apprends pour ce qui est le temps que nos soirées c'est toujours des grandes fêtes donc il y aura à boire ici pour tout le monde et puis pour tous nos invités et tous ceux qui ont dit c'est juste en face notre code va vous conduire. Nous avons passé une excellente soirée et j'aurai l'honneur de remettre les prix et de remercier tout ce qui est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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